Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscolle, je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Je suis aussi coach d'entrepreneur et d'artiste sur la vision et le mindset et je suis aussi également facilitateur en design thinking. Si tu me connais déjà, merci de ta fidélité. Je t'invite à mettre un petit pouce pour me soutenir, ça va aider aussi à référencer la chaîne et la vidéo, etc. Donc voilà, ça coûterait un petit pouce, ça prend deux secondes. Et je t'invite aussi à aller en description si tu n'as pas vu ma vidéo où j'explique le processus de A à Z que je fais faire à mes clients pour définir leur vision, la clarifier, la valider et ensuite reprogrammer le subconscient pour ensuite naturellement, automatiquement, aller vers cette grande vision qui t'inspire. Et j'ai envie de te parler d'une chose que je vois souvent en séance quand je suis avec les clients, c'est « Oui, mais Jean-Luc, comment je vais faire ? » Il y a toujours le comment qui arrive à un moment donné dans la séance et j'ai envie de te dire, en fait, ne te prends pas la tête avec le comment. Et tu vas me dire « Mais si, Jean-Luc, je démarre mon activité, comment je peux faire pour machin ? Comment je peux faire pour faire ci ? » Comment, 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 comment ? Et c'est toujours des phrases qui reviennent comme ça. Et j'ai envie de te dire qu'en fait, on s'en fout un peu du comment. Alors, je ne sais pas comment on va s'appeler cette vidéo, peut-être « Je t'en fous du comment » ou ça. Mais en fait, on s'en fout, royalement, du comment. Et le problème, c'est que notre esprit, il est tellement focalisé sur le comment qu'on en oublie le principal qui est le « Où ». Tu sais, les fameuses questions « Qui ? » « Quoi ? » « Quand ? » « Où ? » etc. Tu sais, ces fameuses questions, ces fameuses questions, tu vois. Mais on se pose le comment, mais on ne se dit jamais où on veut aller. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment, j'étais avec une personne, en séance, et la personne me dit « Voilà, moi, je pense que c'est ça que je veux faire, etc. J'ai ma vision, etc. Mais par contre, je ne sais pas comment je vais y aller. » Du coup, je lui ai dit déjà « Premièrement, tu n'as pas de vision. Aujourd'hui, ce que tu dis, ce n'est pas ta vision. » Parce que certaines personnes disent « Oui, j'ai un objectif dans un an, dans deux ans, dans trois ans. » Mais ce n'est pas une vision. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Ce n'est pas parce que tu as un objectif de perdre du poids ou de gagner de l'argent que c'est une vision. Ce n'est pas ça, une vision, les gars. Une vision, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus précis. Et c'est même quelque chose de beaucoup plus grand que toi, en général, une vision. Ce n'est pas juste gagner 10 000 euros par mois. Ce n'est pas une vision. Donc, déjà, la personne me dit « Si, si, c'est bon, j'ai ma vision. C'est clair pour moi, etc. » Je lui dis « Parle-moi de ta vision. » Il me parle de sa vision. Il me la décrit très brièvement. « Ouais, ben voilà, en fait, moi, je voudrais faire 10 000 euros par mois et machin. » Et ouais, ce n'est pas une vision, ça, en fait. Et du coup, je lui dis « Mais tu veux atteindre ça, mais tu ne sais vraiment pas, au fond de toi, ce que tu veux. » Ben, c'est flou, en fait. Ce n'est pas précis. Et on me dit tout de suite « Ouais, mais comment je peux avoir ça ? » Oui, mais ce n'est pas précis. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir où tu veux aller. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu peux te poser toutes les questions du monde de « Comment je peux faire pour y aller ? » Mais de toute façon, tu ne peux pas te poser la question de « Comment tu peux faire pour y aller ? » Parce que de toute façon, tu ne sais pas où tu veux aller. Donc ça ne sert à rien de poser la question de savoir comment on fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il faut déjà savoir où tu veux aller. Et le « Comment » il vient naturellement. Si tu veux aller en Bretagne, ou au Canada, ou en Espagne, ou je n'en sais rien, et tu as un endroit bien précieux où tu veux aller, le « Comment » va venir naturellement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu veux dire « Ok, je peux prendre la voiture, je peux prendre l'avion, je peux prendre le train, je peux y aller en vélo, je peux y aller à pied, je peux y aller en moonwalk, je peux y aller en skateboard, en jet privé, en hélicoptère. » Le « Comment » y aller, il y a plein de manières d'y aller. Mais ce qui compte, c'est le plus important, c'est le « Où » tu veux aller. Ce n'est pas le « Comment ». C'est pour ça que je te dis, oublie et arrête de te focaliser sur le « Comment ». Le « Comment » va venir à toi, tu n'as même pas de te poser la question. Il faut arrêter de te poser la question de « Comment je vais faire ? » Par exemple, je parlais avec une personne, et je commence à lui dire « Moi, ce que je vois pour toi, c'est ça. Est-ce que ça te parle ? » Elle me dit « Ah oui, ça me parle. » Mais par contre, ça me fait flipper, parce que je n'ai jamais fait, c'est trop grand pour moi, c'est trop beau, etc. Est-ce que je suis capable ? » Et donc ça me faisait trop peur. Et après, tout de suite, « Oui, mais comment je vais faire ? » « C'est impossible. Comment je vais faire ? » Je dis « Mais arrête de te dire comment tu vas faire. » À partir du moment où tu te dis « Comment tu vas faire ? » Au fond de toi, tu ne sais même pas si c'est vraiment possible, parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc c'est comme si tu disais à toi-même « Oui, mais ce n'est pas possible. Comment je vais faire ? » Souvent, il y a cette phrase, « Ce n'est pas possible. Comment on va faire ? » C'est-à-dire que si tu te dis « Comment on va faire ? » C'est qu'au fond de toi, inconsciemment, tu dis que ce n'est pas possible. Et à partir du moment où tu te demandes « Comment ? » Donc, tu te dis inconsciemment que ce n'est pas possible. Et à partir du moment où tu te dis que c'est impossible, du coup, ça sera impossible. Et donc, du coup, tu n'y arriveras jamais. Donc, c'est pour ça que je te dis « Arrête de chercher comment faire ci, comment faire ça. » En fait, on ne s'en fiche. Tu vas me dire « Ouais, mais j'enlue que moi, j'ai un business, je me demande comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires, etc. » Mais pourquoi tu te poses la question ? C'est chiffre d'affaires combien ? Précisément. Comment tu vois les choses ? Quelle est ta vision par rapport à ton entreprise ? Vision sur le long terme. Je ne te parle pas de la semaine prochaine. « Ouais, j'enlue que je veux augmenter mon CA pour le mois prochain. » Non, ce n'est pas une vision, ça. Ça, c'est un objectif court terme. Moi, je te parle de vision. Je ne te parle pas de « Oui, je voudrais faire 10 000 euros par mois dans trois mois. » Non. Si, en tout cas, c'est ça que tu cherches, merci de quitter cette vidéo et de te barrer parce que ce n'est pas ici que tu vas trouver ça. Par contre, si tu veux construire quelque chose sur le long terme, une entreprise sur le long terme et une grande entreprise, quelque chose de très grand, quelque chose de même plus grand que toi, là, tu es au bon endroit parce que là, on va travailler cette vision. C'est vraiment sur cette grande vision. Et aujourd'hui, si tu es sur cette grande vision, moi, il y a des trucs que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je n'en sais rien. Mais les choses qui me sont parues les plus logiques sont venues à moi. Et après, j'ai fait les choses. Par exemple, je me voyais dans 40 ans organiser des événements avec une communauté d'entrepreneurs qui pensent comme moi, qui travaillent sur leur état d'esprit, qui travaillent sur leur subconscient, qui ont des grandes visions, etc. Je me dis, c'est ça que je veux. Je veux créer une communauté de gens qui sont comme ça et qui se rencontrent. Et des gens comme ça qui se rencontrent, ça fait des étincelles. Je me dis, c'est ça que je veux. Et ça, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas dans un an. C'est dans 40 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas un objectif de cette année, mais c'est une grande vision. C'est un truc que je vois. Je me dis, c'est ça que je veux créer. C'est clair dans ma tête. Après, le comment ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, le comment. Mais après, je me suis dit, par rapport à ça, qu'est-ce qui me semblerait le plus logique, le plus naturel ? Et après, j'ai fait les exercices que je t'invite à aller voir en description. Fais les exercices, vision, clarification et reprogrammation. Une fois que tu as fait ça, tu vas voir qu'en fait, une fois que tu t'es reprogrammé, moi, par exemple, tu vois, les vidéos YouTube, je n'en faisais pas. Parce que, ouais, je ne sais pas, on va me juger, blablabla. Sauf que, grande vision, communauté d'entrepreneurs, machin. Je ne me pose pas comment, je n'en sais rien. Je clarifie, ok, c'est ça ma vision, ok, c'est validé. Donc, c'est bien ma vision, ce n'est pas influencé par les influenceurs à Dubaï et compagnie. Non, ça vient vraiment de moi, pour le coup. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Ok, donc ça, c'est bon, ça, c'est ma vision, c'est vraiment ça que je veux. Ok. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Mais je continue à affirmer. J'affirme comme si c'était là. Je te renvoie à ma vidéo où j'explique vraiment tout le processus, avec des exercices, machin, il y a plein de trucs. Et je me dis, c'est bon, je viens d'organiser un événement, on était plus de 800 personnes, un grand séminaire, 800 personnes, une communauté d'entrepreneurs, avec des speakers inspirants, etc. Et j'ai kiffé. Et là, waouh, trop bien. Et je me dis, ok. Et je me le dis comme si c'était déjà arrivé. Comme si c'était arrivé la semaine dernière. Je me le répète. Et j'imprègne dans mon subconscient. Et après, c'est là où il y a la magie du subconscient. Le subconscient, il va te dire ce que tu as à faire. Pour y arriver. Parce que lui, il a le chemin. Il a même le meilleur chemin. Tu sais, dans Mario Kart, ton subconscient, il connaît le raccourci pour doubler tout le monde. Toujours. Lui, il le sait. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu es inconscient. On dit qu'on est conscient, mais on est complètement inconscient. Le subconscient, par contre, il est très conscient. On aurait presque inversé les phrases. Nous, on est inconscient et là, il y a le conscient. Pour le coup. Et lui, il sait. Et donc, il va te dire. Et de la manière dont il va te dire, c'est que tu vas peut-être te lever un matin et tu vas te dire « Ah putain, mais attends. Pourquoi je n'appelle pas cette personne ? » « Ah mais j'avais rencontré un gars la semaine dernière, il m'avait parlé de ça. Mais tu sais, peut-être qu'il connaît quelqu'un. Tu vois ? » Ça va popper dans ta tête. Tu vas voir le « Eureka ». Et ça, c'est le subconscient. Einstein en parlait beaucoup du subconscient aussi. Les Eureka, tout ça, c'est le subconscient qui te le donne. « Ah mais, putain, je viens de comprendre. Ah putain, mais en fait, je ne voyais pas. Ah, je n'avais pas vu ça. » Ça, c'est ton subconscient. Il va te donner les infos et ça va te venir de manière, tu vois, un éclat de génie. C'est « Ah, Eureka ! » Tu sais ce que je veux dire ? Et une fois que tu as ça, alors soit l'Eureka, il va venir de l'intérieur, soit c'est l'extérieur qui va te donner des infos. Tu vas rencontrer une personne qui va te parler d'un truc, ça va te parler, il va peut-être te proposer quelque chose, et puis en fait, ça va faire de fil en aiguille, tac, tu vas dire « Ah, c'est bon, j'ai compris. » Et en tout cas, ce que j'ai envie de t'expliquer à travers toutes mes vidéos, etc., c'est que, à partir du moment où tu sais où tu veux aller, le subconscient, il va te dire comment tu peux y aller. Et il va te dire exactement « Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me disais « Ouais, je vais me copier un communauté d'entrepreneurs sur Member. » Donc, j'imaginais Member aussi parce que Member, pourquoi j'ai créé Member ? C'est aussi pour cette vision-là. En fait, Member s'inclue dans ma vision. C'est pour ça que j'ai créé ce SaaS aussi avec mon associé. Et c'est pour ça aussi que le SaaS est arrivé dans ma vie. C'est parce que j'avais cette vision-là. Et je me dis « Ouais, je me vois coacher des entrepreneurs, des programmes d'entrepreneurs. » Vraiment, je voyais des trucs en présentiel, des événements, des séminaires. Je me dis « Ouais, j'ai envie de contribuer là-dessus. » Mais surtout, mon message, c'est « Bosser sur votre subconscient, les gars. » En fait, maîtrisez votre subconscient, utilisez-le. Je vais y arriver à bon escient. Et ça va vous aider dans votre chemin entrepreneurial à atteindre l'entreprise que vous avez envie de construire. Et quand je dis entrepreneur, il y a aussi les artistes, des personnes qui ont cette créativité, des gens qui veulent innover, des innovateurs, toutes ces personnes-là. Moi, j'ai envie de créer une communauté de personnes qui sont comme moi, en fait, des pères. Moi, c'est ça, en fait. J'ai envie de rencontrer et de créer une communauté de gens qui pensent comme moi. Et donc, quoi de mieux pour créer une communauté de gens qui pensent comme toi que de faire des vidéos sur YouTube ? Quoi de mieux ? J'ai essayé Instagram, j'ai tout essayé. Les podcasts, les machins. Mais en réalité, c'est quoi le meilleur média ? C'est YouTube. Et tu as juste à prendre ton tel, brancher ce truc, bam, tu parles, tu postes, basta. T'as rien. T'as pas besoin de faire un montage de machins, de trucs compliqués, la life, tu balances le truc et basta. Mais avant, je ne faisais pas de vidéos. Parce que je me disais, non, je suis dans le podcast, deux ans et demi, j'avais un podcast. Non, mais il faut que je continue, il faut que je persévère. Parce qu'on m'a dit, il ne faut jamais abandonner, etc. Mais des fois, abandonner, c'est très très bien. Parce que pour ta vision, tu te rends compte que ce que tu fais ne va pas t'emmener à ta vision. ça ne m'a rien apporté. En tout cas, personne n'est venu voir en me disant, j'ai écouté ton podcast, c'est intéressant. Personne n'est venu me parler. Là, en un mois, j'ai des gens qui sont venus me parler en me disant, c'est super intéressant tes vidéos. Tu vois la différence. Donc là, tu te dis, ok, là, j'ai un retour extérieur. Ça correspond plus à ma vision que le podcast où là, je faisais le podcast et c'était complètement éloigné de ma vision. Mais si j'avais eu ma vision claire à l'époque, automatiquement, ça aurait été les vidéos. mais je ne sais pas faire ci, mais j'ai peur, mais on va me juger, machin. Mais du coup, tu vois, il y a toutes ces croyances, tous ces blocages au niveau du mental, mais j'aurais retravaillé ces blocages en reprogrammant mon subconscient pour ensuite, après, faire des vidéos et ensuite, aller vers la vision. Et des fois, si tu ne peux pas aller vers ta vision, c'est parce que le chemin que tu dois emprunter, mentalement, tu ne peux pas le prendre parce que tu vas te dire, maintenant, ce n'est pas possible, on va me juger. Ouais, mais je ne sais pas parler dans une caméra. Oui, mais c'est trop compliqué. Oui, mais je n'y connais rien. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Oui, mais c'est ci, oui, mais ça va. Donc, le chemin que ton subconscient pourrait te faire prendre, tu ne peux pas parce que tu bloques au niveau mental, au niveau conscient. Tu as le subconscient qui t'envoie l'info, mais toi, tu as les croyances qui t'empêchent que ça remonte à la conscience et que tu passes à l'action. C'est comme si tu avais subconscient, conscient, et ensuite, tu as ton corps. C'est les actions, la voix, et ça fait vraiment remonter et hop, il y a vraiment ce truc. Mais si ça monte dans le subconscient, alors déjà, il faut programmer ton subconscient pour qu'il t'envoie les bonnes infos pour t'emmener au bon endroit, que ensuite, tu aies les bonnes idées et les bonnes inspirations pour ça, et ensuite, tu as l'extérieur, il y a la représentation extérieure de tes actions à toi, mais aussi le monde extérieur des gens qui vont venir à toi. Parce que toi, tu fais à l'extérieur et il y a des gens qui vont venir, pareil, en miroir, hop, ça vient comme ça et les gens en face viennent comme ça. Quand tu sors à l'extérieur de ce qu'il y a dans ton subconscient, les gens, pareil aussi, il y a des gens, des fois, ils me disent « Ah, je pensais à toi, ah tiens, je pensais à toi. » Mais tu vois, quand les gens se disent « Tiens, je pensais à toi ou je tombais sur un truc, ça m'a fait penser à toi. » Mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que, tu vois, leur subconscient, il devait penser à toi. Des fois, il y a des gens, ils tombent sur mes vidéos, ils tombent sur la vidéo qu'ils devaient regarder parce que leur subconscient, ils devaient entendre cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois cette vidéo pour la première fois parce que ton subconscient devait écouter cette vidéo. Et tu dis « Ah oui, c'est intéressant, ça me fait réfléchir. » Et hop ! Et après, ça va peut-être enclencher quelque chose. Et peut-être que soit tu bosseras avec moi, soit tu bosseras avec quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, ça va enclencher quelque chose dans ton esprit. Et après, l'idée, c'est d'enlever. Tu as ton subconscient, lui, il n'attend qu'une chose, c'est que tu exploses tout, ton business, tes relations, tout. Sauf que croyance, qui fait que ton subconscient, il ne peut pas s'exprimer. Tu enlèves, tu changes les croyances en cohérence avec le subconscient et là, hop, c'est bon, il peut enfin passer. Et là, hop, tu as toutes les idées qui passent et là, hop, tu peux commencer à passer à l'action. Mais il n'y a pas de comment. Le comment, il est dans le mental. Tu vois ce que je veux dire ? Il est dans ta tête. « Ah oui, comment, comment, comment ? » Non, top ! Subconscient, qu'est-ce qui te drive ? La vision, croyance et après, naturellement, tu vas faire les actions. Moi, je n'aime pas écrire. J'ai la flemme. Je n'aime pas écrire. Tu sais, écrire des blogs, des posts, je n'aime pas ça. Ça me saoule. Je n'ai pas envie de faire des trucs copywriting, machin, ouais. Alors aujourd'hui, j'ai mangé une pomme et du coup, ça m'a fait penser à la gravité, la loi de la gravité parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu sais, où les gens, ils te racontent des histoires et à la fin, tu as appel de vente, ouais. Si toi aussi, tu es bloqué dans ton business, fais un appel avec moi. Non, ce n'est pas moi ça. Ça, c'est ce qu'on te dit qu'il faut faire pour avoir des clients. Mais fuck you en fait, tu vois. Genre, je fais ce que je veux quoi. Et donc en fait, c'est ça. C'est toi aussi, tu peux dire, mais moi, ça ne me parle pas. Faire des webinaires, je n'ai pas envie. Faire des posts sur LinkedIn, ça me fait chier. Aller prospecter, je n'ai pas envie. Mais tu n'es pas obligé. Ça, j'en avais fait une vidéo, tu n'es obligé de rien. Tu n'es obligé de rien. Donc le comment, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit comment être sur Instagram, il faut que tu fasses deux réels par jour. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Si ce n'est pas ton truc, tu n'es pas obligé. Personne ne t'a obligé à le faire. Moi, c'est mon message. Moi, je veux des entrepreneurs qui kiffent leur life, ils ne sont pas en train de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je poste sur LinkedIn, il faut machin. C'est chiant, mais bon, il faut bien le faire parce qu'on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Mais fuck you en fait. Tu fais ce que tu veux. Juste part de toi, de ta grande vision, va aller voir toutes tes croyances limitantes qui t'empêchent d'exprimer qui tu es et le reste, ça viendra mais tout seul. Si tu veux poster 15 fois sur LinkedIn dans la journée, tu posteras 15 fois sur LinkedIn dans la journée. Les gens, ils n'en pouveront plus de toi mais tu kiffes ça. Tu vas poste, poste. C'est comme ça que tu vas réussir. Ce n'est pas les gens qui disent comment je vais faire du coup, il faut que je poste deux fois sur Facebook et puis une fois sur Instagram. Je l'ai fait ça. Ce que je te dis, je ne te dis pas parce que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. C'est de la merde. Ça ne sert strictement rien. Arrête de t'embroumer l'esprit. Pars de toi, de ta vision et agis dans le sens de ta vision. Programme ton subconscient et je t'invite à aller en description. Fais cet exercice-là. Je t'en supplie. Mais vraiment, fais-le. Fais-le. Télécharge le truc. Fais-le. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et tu vas arrêter de te poser des questions de comment je vais faire ? Comment trouver ? Je voudrais aider ces gens-là. Mais comment je vais faire parce qu'en fait, je ne sais pas parce que mon persona et du coup mon client idéal, je ne sais pas quel âge il a parce que... Mais tais-toi en fait. Tais-toi. Juste ta vision, où tu veux aller. Ma vidéo est en description. Tu te reprogrammes. Tu vas affirmer autre chose. Et ensuite, ça va venir mais naturellement. Et j'ai même envie de te dire sans rien faire. Moi, il y a des choses qui sont venues à moi je n'ai rien fait. C'est mon réseau personnel. Quelqu'un a dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ça. Ça m'a fait penser à un truc que tu m'avais dit il y a six mois. Et en fait, j'ai pensé à toi, machin. Et donc, je rencontre la personne qui du coup me crée une nouvelle opportunité, machin, et qui développe mon business. » Des fois, c'est rien à voir avec ce que tu fais. C'est juste avec qui tu es. Et ce que tu vas dire, ça va tout changer. Ça va tout changer. Voilà. Donc, le comment. On s'en fout. Il faut vraiment savoir où tu veux aller et que tu reprogrammes ton subconscient, toutes tes croyances, toutes tes affirmations, tout ton monologue intérieur. Change ton état d'être et tu vas voir ce qui va se passer. C'est magique. En tout cas, je t'invite à le faire. Si tu es entrepreneur, artiste, si tu stags, si tu gagnes, fais ça. Ne t'inquiète pas que tu vas arriver là où tu veux aller. Ça peut prendre très peu de temps. Ça peut aller très vite. Ça dépend de ton niveau de croyance, ton niveau de blocage au niveau mental. Mais à partir de ce moment-là, c'est les portes ouvertes. Je te laisse sur cette vidéo, enfin sur cette phrase-là. Petit pouce si tu veux me soutenir. Un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Un petit abonnement si tu veux plus de vidéos comme ça. Ça soutient aussi ma chaîne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !